Un examen très fréquent, tout le monde le demande, parfois même, il fait partie de l'examen de routine, parfois devant un patient asymptomatique qui ne présente qu'une asthéinée, on demande des transaminases. Donc ces transaminases, c'est des alates et azates, alates c'est alaline aminotransferase, et l'azate c'est aspartate aminotransferase, donc anciennement appelée GOTGPT, donc c'est l'appellation qui a, pour les anciens, c'est surtout GOTGPT, mais c'est alatazate. Et cette élévation, souvent, ces enzymes sont logés, localisés essentiellement au niveau du foie et au niveau du muscle. Et quand on parle de muscle, automatiquement on fait allusion aussi au muscle cardiaque, et parfois il y a des pathologies cardiaques où il y a l'augmentation des azates. Donc finalement, une élévation, il doit attirer, quand il s'agit d'alates, alaline aspartate, beaucoup plus vers l'origine hépatique, c'est beaucoup plus spécifique du foie. Et quand c'est l'azate qui dépasse les alates, attention, en l'absence de signes orientant vers une atteinte hépatique, il s'agit d'une cause musculaire. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être localisé essentiellement au niveau du foie et du muscle, c'est pour ça qu'il faut avoir toujours cette idée de penser à l'origine musculaire. Et au niveau du foie, c'est souvent l'alate qui dépasse les azates, et c'est souvent, il s'agit d'une nécrose hépatique. La libération des sozymes, c'est une réaction à une agression, que ce soit toxique, virale, etc. Donc, il y a de la nécrose hépatique, mais parfois, il s'agit tout simplement d'une cholestase avec une souffrance hépatique secondaire et libération de ces transaminases. Et vous allez voir dans la démarche, devant une hypertransaminasémie, rapidement, il y a l'origine virale qui vient à la tête. Et aujourd'hui, on va en parler tout à l'heure, on parle de cette entité qui est encore inconnue d'hépatite. À peine un mois, on a commencé à en parler, le mois d'avril. Et donc, il y a toujours cette attitude, c'est-à-dire de penser à l'origine virale. Alors, j'ai essayé de faire ça sous forme d'un schéma, d'un algorithme, et on va ensemble voir les différences éthiologiques, comme à l'accoutumée. Donc, vous allez me demander, mais à quelle occasion on va demander ces transaminases, ça peut être de façon fortuite. Je l'ai dit, si on revoit les examens biologiques demandés par les médecins en général, que ce soit des omnipraticiens ou des pédiatres, on va trouver que les transaminases sont souvent demandées, souvent normales, mais dans des situations. Donc, ça peut être fortuite. Et dernièrement, j'ai reçu un garçon de 6 ans qui m'a été envoyé pour une hypertransaminasémie isolée. Et j'ai demandé aux parents pourquoi on a fait ce bilan. Et il m'a dit, bon, on a consulté un généraliste et l'enfant, il a une constipation, mais il a très bien fait. C'est-à-dire, il a demandé un bilan, entre autres, les transaminases, et les transaminases sont élevées. Je ne vais rien vous apprendre, je suis encore en train d'explorer cet enfant. Je n'ai pas trouvé, et là, à peine une semaine, on n'a pas encore trouvé d'éthiologie. Et donc, c'est une situation très fréquente. Donc, fortuite, soit devant des signes non spécifiques, des troubles digestifs mineurs, comme par exemple dans l'hépatite virale A, on va trouver les vomissements, les douleurs abdominales. A fortiori, s'ils siègent au niveau de la fossile à droite, et parfois des vomissements. Non, et surtout cette asthénie, ou carrément un lictère. Mais il y a des affections hépatiques qui sont anectériques, comme l'hépatite A ou autre. Et surtout, le problème, c'est d'essayer de rattacher ces symptômes, ou cette hypertransaminasimie à l'origine hépatique. Et à ce moment-là, il faut aller chercher l'hépatomégalie, l'hépatomégalie, et surtout le bilan hépatique, le reste du bilan hépatique, à savoir les gamma-GT qui traduisent déjà une cholestase, ou l'hémostase, essentiellement le TP, qui normalement, dans certaines situations, va être effondré. Et puis, à partir de là, une fois l'origine hépatique est déterminée, à ce moment-là, il va falloir rechercher une théologie à cette hypertransaminasimie, qu'elle soit polysymptomatique ou possésymptomatique, on verra ça. Alors, un cas clinique, rapidement, pour vous mettre dans le... Vous allez voir, il y a des cas cliniques qui vont alterner avec cet algorithme. Il y a le cas de Edem, il a 4 ans, et il a été adressé pour une biopsie hépatique. Et cette biopsie hépatique, elle a été indiquée devant une asthénie. Il n'avait pas d'hépatomégalie, pas de splinomégalie. Et cette hypertransaminasimie, essentiellement des azatas à 3500, à l'atacisson, les gamma-GT étaient normales et le TP étaient normales. Alors ? CPK, oui. CPK, pourquoi ? Parce que la ZAT, elle dépasse de loin la latte, et puis les stigmates hépatiques, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'hépatomégalie, d'hépatisplinomégalie, le reste du bilan biologique hépatique est normal. Donc, il va falloir penser à une origine musculaire, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors, le CPK, il faut demander les enzymes, la dolase, etc. Le CPK, c'est la plus demandée. Et ici, c'était très élevé, 6600 unités, donc c'était une origine musculaire. Et l'origine musculaire, il y en a plusieurs, soit les myopathies, soit les myosites, etc. Deuxième chose, donc j'ai dit tout à l'heure que je vais présenter ça sous forme d'algorithme. Alors, si je ne trouve rien, c'est-à-dire la cause musculaire est éliminée, notamment par la CPK, mais il y a de rares situations où l'hypertransaminazimie est isolée. C'est ce qu'on appelle les macrotransaminazimies. Monsieur Macron, on l'a dit qu'il est macro. Macro-hypertransaminazimie, c'est des situations rares, mais ça existe. C'est ça en l'occurrence chez l'enfant. C'est des hypertransaminazimies isolées. Et pourquoi macro ? C'est des transaminazes essentiellement l'ASAT qui sont liées à des macromolécules et puis qui vont constituer un complexe. Ne me demandez pas pourquoi, parce que la physiopathologie n'est pas connue. Et ces complexes, ils donnent cette hypertransaminazimie. Il y a deux situations. Soit l'ASAT, il va se rallier à un médicament ou bien à une protéine. Et puis, il y a d'autres situations où il va donc être associé à d'autres molécules, mais ça circule. Diagnostique, c'est beaucoup plus l'électrophorese. Mais c'est des infections bénignes. Parfois, ils accompagnent certaines situations de désrégulation immunitaire. Parfois, certaines pathologies hépatiques qui ne sont pas encore exprimées, ils peuvent se manifester par ce complexe hyper macro-hypertransaminazimie. Mais ce n'est pas la situation la plus. C'est juste pour vous dire que quand c'est isolé, il n'y a pas de signe orientant vers le foie. C'est ou bien musculaire, surtout quand il s'agit de l'ASAT, ou bien la macro-hypertransaminazimie. Maintenant, si ces causes-là étant éliminées, on va orienter l'éthiologie vers, par exemple, rechercher une prise médicamenteuse. Donc, c'est l'origine toxique. Il faut doser le paracétamol. Est-ce qu'il y a un osseau de vaccination, d'une auto-immunité, etc. Et puis, rechercher les signes d'hépatopathie chronique. Voilà. Dosage du paracétamol ou arrêt de tout médicament hépatotoxique, etc. À partir de là, en fonction du taux des transaminases, on va distinguer des situations. Soit vous avez des transaminases qui vont dépasser 10 fois la normale, et apparemment, c'est une situation aiguë. Soit des transaminases qui sont moins de 10 fois la normale, c'est souvent une situation chronique. Alors, la première chose, on va voir la première éventualité, c'est difficile de faire l'algorithme, mais il faut essayer de... Alors, hyper transaminases qui dépassent 10 fois la normale, c'est une situation aiguë. Et la première situation aiguë à laquelle on doit penser, c'est l'hépatite virale, en particulier l'hépatite A. Donc, on a l'habitude, c'est souvent un enfant, un grand enfant, qui vient pour des vomissements, douleurs abdominales, essentiellement de la fossile à droite, de l'hippocondre droit, qui attire l'attention, parfois des vomissements, et parfois dans un contexte de fièvre, mais discrète, fièvre, et ictère, dans les cas typiques, avec des urines foncées, mais il y a des hépatites A qui sont anictériques. Et il y a des hépatites A et des hépatites A. Et à ce moment-là, hépatite, c'est hyper transaminase B. Rattaché à l'origine, il faut rechercher les anticorps IgM. Et surtout, évaluer la gravité de cette hépatite, c'est demander l'ETP. L'ETP qui va conditionner ce qu'il faut hospitaliser pour surveiller, parce que quand même, un certain pourcentage, il peut être fulminant. Et le caractère fulminant, il augmente avec l'âge. Plus l'hépatite A survient tardivement, il faut signaler même l'hépatite A, il peut être grave chez l'adulte. Mais dans notre contexte, la plupart des gens sont immunisés contre l'hépatite A. Je comprends très bien et aisément pourquoi il n'est pas dans le programme national d'immunisation. Donc notre programme, il est très riche d'immunisation, mais il n'y a pas l'hépatite A, parce que la plupart des gens sont... Il y a M. Bouzfahab, M. Abid, tout à l'heure, on peut en discuter. C'est encore une excellente chose. Maintenant, il est disponible dans le privé, mais j'estime qu'étant donné le faible pourcentage de formes graves, et surtout que la plupart le font de façon inapparente, si on s'amuse à faire doser les anticorps de l'hépatite A, on va trouver que pratiquement la plupart ont déjà fait. Donc, hépatite A, essentiellement, s'il n'y a pas d'hépatite A, mais dans l'urgence, il ne faut pas négliger l'histoire, quoique rare, du lithéase de la voie biliaire principale, et on va pouvoir le régler dans un premier temps avec l'échographie hépatobilière, donc sans rentrer dans les détails pour la suite. Alors, hépatite A éliminée, il faut penser à d'autres virus, que ce soit CMV, EBV, le virus de l'hépatite B, l'herpès virus, l'antérovirus, on va voir ça par la suite. Alors, un cas clinique, c'est celle de Riba, il est né à terme. Il n'y a pas de souffrance fétale, ou notion de... j'étais amenée à donner un avis, ce n'est pas un bébé que je suis, mais j'ai donné un avis, et j'ai trouvé que le cas, il n'y avait pas de naissance qui était totalement, il était artificiellement allaité, et à G6, Riba commence à têter très mal. Têter très mal, et il y avait un état général altéré. Il y avait un état général altéré, il n'y avait pas d'ictère, l'abdomen était souple, et l'hémogramme était normal, le CRP n'était négatif, les azates, 30 000, ou alates, 8 500, et l'ETP était effondré à 15%. Diagnostique. Maladie métabolique, oui, pourquoi pas ? Pourquoi ? Pardon ? CMV, oui, pourquoi pas ? Il y a un fond de bruit incroyable au fond. Donc, maladie métabolique, origine virale, notamment CMV. L'évolution. L'évolution, ce n'est pas à long terme, c'est rapide. C'est aggravation de l'état général. Et l'apparition de l'insuffisance épatocellulaire, aggravation de l'insuffisance épatocellulaire, et malheureusement, elle est décédée à J11, donc en 5 jours, c'est à J11, dans un tableau de défaillance multiviscérale. Et le bilan qui était fait dans les 5 premiers jours, c'est-à-dire précédent sa mort, le bilan métabolique était négatif, du mois initial, il n'y avait rien, mais surtout, il y avait une positivité pour l'herpès, simplex virus, HSV, dans le sang et dans le LCR, PCR. Donc c'est une infection néonatale, hépatite essentiellement néonatale, à herpès virus, souvent transmise par la maman, et d'évolution parfois gravissime, et l'installation de la défaillance s'installe en quelques-uns. Normalement, ces patients, ils doivent être traités par la cyclogrière pendant 21 jours en injectable, et on peut poursuivre le traitement pendant 2 mois par voie orale, et il y a des cas qui peuvent donc évoluer. L'hépatite B, hépatite B, bon, on ne voit plus, si quelqu'un a vu déjà une hépatite B ces derniers jours, parce que, quand même, notre programme national d'immunisation, il a très bien réussi, à vrai dire, donc on ne voit pas de l'hépatite C, c'est-à-dire, du moins, dans l'unité des matos, on voit beaucoup plus l'hépatite C que l'hépatite B est devenue, il est peut-être problématique en France parce que c'est polémique, ils ont toujours incriminé l'hépatite, la vaccination contre l'hépatite B, et puis dans d'autres pays, mais chez nous, je crois que, on peut toujours voir les confrères ici, ce qu'ils voient encore, en tout cas, personnellement, moi, je ne vois plus l'hépatite B, alors si l'hépatite B, c'est, souvent, il peut se manifester de façon aiguë, c'est le tablant à l'annonciateur, mais 10%, ils peuvent évoluer vers une forme chronique, et puis 1%, ils peuvent évoluer de façon fulminante, donc vous voyez que le reste, il peut simuler en tout point une hépatite virale banale comme l'hépatite A, mais en dehors de ces 1% et ce 10%, c'est souvent le diagnostic apporté par l'antigène HPS et la recherche d'anticorps anti-HPS, mais surtout, il ne faut pas oublier de demander, bien sûr, Tp-facteur, mais surtout, rechercher une co-infection par le virus Delta. C'est très important et une fois le diagnostic est fait, il faut faire le dépistage dans l'entourage et surtout la vaccination de personnes à risque. La vaccination, on parle de l'adulte, mais chez l'enfant, c'est actif. Alors, j'ai dit qu'à part l'hépatite A, il y a les autres virus, CMV, vous l'avez bien indiqué tout à l'heure, l'Obsstein-Barr virus, le virus de l'hépatite P, l'herpès, l'antérovirus, et une fois on a éliminé ça, si l'enquête virale est négative, à quoi vous en pensez ? Toujours dans un contexte d'hypertransaminazimie, dépassant les 10 fois, je vous rappelle, et on a dit qu'on est dans une situation aiguë. Mais même si on est dans une situation aiguë, après avoir éliminé la cause virale, on peut penser à d'autres causes, notamment l'hépatite auto-immune et la maladie de Wilson. Sachant que l'hépatite auto-immune et la maladie de Wilson font partie de l'autre branche qui est inférieure à 10 fois la norme. Mais, parfois, l'hépatite auto-immune, de façon trompeuse, ils peuvent avoir un début aiguë comme une hépatite virale. Le cas de Rania, donc Rania, âgée de 7 ans, il est venu pour un asthémie, icter et épistaxis. Et, rapidement, pour ne pas perdre beaucoup de temps, il avait une bulle de rubine à 80, totale, il avait des azates 17 fois la normale et alates 19 fois la normale, avec un TP à 56 et l'hémogramme était normal. Sérologie A, B, C, CNV négative, Sérologie EBV, IGM, VCA, positive. Donc, il était positif à EBV. Donc, le bébé de tout à l'heure, c'était l'herpès. Celle-là, c'est l'Eubstein-Barr-Virus. L'échographie normale, le diagnostic, porté à l'époque, c'est une hépatite aiguë à EBV. Jusqu'à présent, on n'a pas de problème. Mais on va voir un problème. C'est un malade qu'on a surveillé et dans la surveillance, recul de 8 mois, persistance de la cétolyse. Alors qu'on est dans une situation aiguë, EBV. 9 à 20 fois la normale, cétolyse, hypertransaminazine. Et il y avait une hypergamma et TP, il était entre 50 et 60. Qu'est-ce qu'on peut évoquer ? C'était bel et bien une infection à EBV. Pardon ? Auto-immune. Pourquoi ? L'auto-immune, il peut succéder à un épisode d'hépatite A comme il peut succéder à un épisode d'EBV. Et pourquoi ? Et pourquoi aussi ? Ici, il y a un élément important. l'hypergamma. Donc cet hypergamma, il peut aussi orienter vers l'origine auto-immune. Dans l'hépatite auto-immune, il y a une hypergamma. Voilà. Donc, L-T positif, anti-LKM1 positif. C'est quoi LKM ? Baba. Voilà. Lever, kidney, monsieur muscle. Microsome. M, c'est microzone. C'est l'antimuscle lisse. Mais M, c'est microzone. Les microzone sont des organites intracellulaires, des petits organites qui renferment des fragments de réticulose endoplasmique, de réticulum endoplasmique lisse, rugueux, etc. Donc, ça travaille comme le lysosome. C'est des organismes qui travaillent dans la cellule. Donc, il y a... Ces microzone, ils existent dans le foie, ils existent dans le rein. et on va avoir dans ces hépatites auto-humunes des anticorps dirigés contre le foie et contre ces microsomes qui sont situés dans le foie. Les anticorps anticytosols hépatiques, le cytosol, c'est de type 1 positif, et les hépatites auto-humunes type 2. Donc, il y a des antécédents d'auto-humulité, l'hypergamma de tout à l'heure, et il y a deux types. Il y a le type 1, c'est les anticorps antimuscules lisses qui sont élevées, et le type 2, c'est les anti-LKM et anti-LCA. Voilà. Et il faut chercher toujours une animie hémolytique auto-immune par un test de KUMS dans l'hépatite auto-humune. Mais, mais, parfois, on peut avoir un authentique tableau d'hypertransaminazémie chronique, on a évoqué une hépatite auto-immune, mais c'est en logique et négative. Donc, ce qu'on appelle les hépatites auto-immunes séro-négatives, elles existent et parfois, elles sont secondairement positives. Donc, il faut toujours surveiller ces malades et parfois, on ne perd rien si on est sûr que le diagnostic, même en l'absence de ces marqueurs, on peut démarrer un traitement. Plutôt que de laisser l'enfant évoluer. Alors, le tableau réalisé par l'hépatite auto-immune soit un tableau aigu d'hépatite aiguë, d'allure virale, simulant en tout point une hépatite virale, et 50%, et parfois, elle peut être filmulante, soit elle réalise classiquement une maladie hépatique, chronique, sournoise, avec hépatomegalis, sprenomegalis, carrément cirrhose, une insuffisance hépatocélulaire, et parfois, il y a des formes asymptomatiques, asymptomatiques, découvertes devant une hypertransaminazémie. Donc, là encore, l'hypertransaminazémie isolée. Et des anomalies du bilan hépatique, bilan hépatomegalis, sprenomegalis, affection auto-immune, extra-hépatique, etc., pour rattacher cette hypertransaminazée à l'hépatite auto-humaine. Il ne faut pas oublier, devant ce tableau, de faire une biopsie hépatique, la recherche d'une hépatite chronique active, recherche des stigmates de cirrhose, et recherche de colongiopathie, aussi des signes de colongiopathie. Et le traitement, il fait appel à la corticothérapie, une corticothérapie à 2 mg par kg par jour, parfois à 1,5 mg, ça dépend, associer à un numéro de suppresseur, la zatioprie, de 1,5 à 2 mg par kg par jour. En général, c'est spectaculaire. Donc, on assiste, au bout d'un mois, à la chute des transaminases, et s'il y a un TP, il commence à s'améliorer. C'est des hépatites auto-immunes, ils répondent, en général, bien à ce traitement-là. Seulement, il y a les inconvénients de ce traitement, les corticoïdes, je ne vais pas vous le rappeler, mais beaucoup plus la zatioprine. Et la zatioprine, il y a des formes génétiquement déterminées qui ne tolèrent pas la zatioprine, ils font même parfois des aplasies, d'une toxicité hématologique. Et on était contraints d'arrêter le traitement, en cours de traitement, arrêter la zatioprine, parce que c'est des enfants qui ont commencé à faire des éléments de toxicité hématologique. C'est comme une aplasie, et c'est génétiquement déterminé. Il y a des enfants qui vont le faire, il y a des enfants qui ne vont pas le faire. Et c'est dommage parce qu'on va se priver d'un très bon produit qui est la zatioprine en matière d'hépatite auto-humune. Et on va se rabattre sur les cyclosporines qui ont encore plein d'inconvénients, plein d'effets secondaires, etc. Lens, il est âgé de 6 ans. On découvre fortuitement une cytolise hépatique 3 fois la normale. Donc on est dans la branche hypertransaminazimie, mais moins de 10 fois la normale. Cette cytolise, il a persisté pendant 6 mois. Donc découverte fortuite, surveillance, il y a toujours. Parce que quand on est devant une hypertransaminazimie isolée, on se dit, est-ce que ce n'est pas un enfant qui sort d'une hépatite X ? Il faut lui donner le temps. Donc on surveille, intervalles réguliers rapprochés, mais parfois ça commence à inquiéter. Et puis cette cytolise qui persiste, les amas cliniques normales, l'échographie normale, il n'y a pas de notion de prise de toxiques, et CPK normal pour éliminer l'infection musculaire, et le TP était à 56%. Et les sérologies virales, notamment B, C, négatives, on ne va pas dire A parce que c'est chronique, 6 mois, et les anticorps hépatites auto-immunes, négatives. Cétolise, avec TP 56%, qui évolue sur 6 mois, tout le bilan, tout le bilan, le bilan réalisé jusqu'à présent, c'est les virales et puis l'hépatite auto-immune. 6 ans. Pardon ? Découverte fortuite. Parfois, asthénie, bilan, comme ça. Non, il n'y a pas de notion. Vous vous faites allusion à quoi ? Voici le Wilsonac, il ne faut même pas demander le mariage. Vous avez éliminé l'origine virale, vous avez éliminé les patients auto-immunes. À 6 ans, il faut penser à Wilson, surtout qu'il y a 56% et 3 fois la normale, à peine 3 fois la normale. Donc, il y a un contraste dans la maladie de Wilson entre la transaminazémie modérée et l'importance de l'insuffisance et pas tout cellulaire, le TP. Parfois, il est effondré avec des transaminases qui ne sont pas très élevées. Et ça, ça caractérise la maladie de Wilson. Alors, la maladie de Wilson, le bilan, vous le savez, c'est la cirrhuloplasmie qui est normalement diminuée, le cuivre urinaire avant et après le test à la dépénicylamine. Attention, parfois, l'élément le plus important dans le diagnostic de la maladie de Wilson, c'est la cuprurie des 24 heures. Et parfois, on peut, au début, ou bien dans les maladies de Wilson possé-symptomatiques, on peut trouver une cuprurie qui est négative. Ça n'élimine pas. Il faut faire le test à la dépénicylamine. C'est-à-dire, vous le mettez sur... Et il va y avoir une cuprurie qui, vraiment, va être élevée, confirmant ainsi le diagnostic. Mais le diagnostic, à vrai dire, il y a aussi la biopsythéopathique. Malheureusement, chez nous, il y a toujours le TP effondré. On ne peut pas la faire. Mais si on avait la technique transjugulaire, ça aurait réglé le problème. Malheureusement, ce n'est pas le cas. L'anneau de Kesef-Lecher, il faut le rechercher par un ophtalmologue expérimenté. Mais il peut aussi faire défaut. Il peut aussi faire défaut chez l'enfant jeune et dans les cas post-symptomatiques. Donc, ce n'est pas quelque chose de... Les biopsythéopathiques, si on a la possibilité de le faire, c'est pour faire le dosage du cuivre hépatique. C'est un élément clé du diagnostic. Et le traitement, il fait appel au quélateur du fer, notamment le dépénicylamine. C'est la plus ancienne des molécules et qui reste toujours indétrônable. Il y a des effets secondaires, mais ça reste toléré. Et il est abordable en ce qui concerne le prix. Il y a d'autres produits qui sont apparus, notamment, puisqu'il n'y a pas de concurrents au Maroc, on peut parler de wilzine. Mais le wilzine, c'est beaucoup plus les formes frustes ou bien les formes après avoir traité, c'est-à-dire... Mais ce n'est pas le traitement du début qui est la dépénicylamine. Donc, voilà. Bien sûr, associé à un régime sans cuivre, etc. Pour la maladie de Wilson, c'est une maladie héréditaire auto-zombie car elle n'est pas rare. Il faut y penser devant toute hypertransaminazémie. C'est une mutation du gène où ils sont sur le chromosome 13. En général, il peut se manifester selon un mode aigu, hépatite aigu. C'est presque fini à cet argy. Parfois, c'est découvert à tout stade de cirrhose avec hypertension portale. On peut voir la tête neurologique, anémie hémolétique, anocornéen. Et le traitement, c'est la dépénicylamine. Vous voyez ici les images en rapport avec l'anneau de Kesev-Lecher. Revenons à notre algorithme. On a dit que la maladie de Wilson est l'hépatite auto-immune. Sinon, il y a des causes rares qu'il faut évoquer. Le temps ne le permet pas, notamment l'intolérance au fructose. C'est le jeûne nourrissant. C'est surtout des vomissements avec un dégo pour le sucre. Puis, il y a les anomalies du cycle de l'urée. Là aussi, il faut y penser devant tout trouble de conscience, parfois des vomissements et une hypertransaminasémie sans Icter. Il faut penser à des maladies métaboliques, notamment. Il faut savoir demander l'ammoniaque à la recherche d'une hyperammonie les anomalies du cycle de l'urée. Ça peut être des leucémies, ça peut être la maladie celiaque. Il y a l'hypertransaminasie dans la maladie celiaque. C'est une hypertransaminasie qui est modérée et en général, elle régresse après avoir mis en route le régime sans gluten. Il y a certaines situations comme le syndrome d'activation macrophagique. Sinon, s'il n'y a pas tout ça, il faut penser toujours dans le cadre d'une hypertransaminasémie persistante, mais moins de 10 fois la normale, à une maladie chronique du foie, notamment, hépatite PC, sinon hépatite auto-humule, maladie douxone. Et puis enfin, de rares causes comme l'alpha-antitrypsine, cholangite, obésité par le biais de l'astéatose, il y a la maladie celiaque, on le retrouve encore une fois ici, les glycogénoses, les mycophysidoses. Je vous remercie de votre attention. Merci. 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 Merci.